Musique Au siècle des Lumières, Bordeaux est une cité portuaire en plein essor. Les rues et les abords de la Garonne sont parcourus par une foule bigarrée et cosmopolite. Et les élites économiques et politiques s'y retrouvent. On les rencontre également au sein des espaces de sociabilité divers qui composent le paysage culturel bordelais. Ces élites discutent, argumentent au sein des salons de l'Académie des Beaux-Arts, mais aussi derrière les portes fermées des loges maçonniques. En effet, la franc-maçonnerie s'installe dans le Royaume de France au début du XVIIIe siècle. Et Bordeaux, par son dynamisme portuaire, est l'une des premières villes de province touchées par ce phénomène. Dès 1732, trois marins britanniques installent la première loge à Bordeaux sous le nom de l'Anglaise. Et déjà, dès ses débuts, perçus comme secrets et mystérieux, objets de divulgation, l'art royal, comme on appelle la franc-maçonnerie, intrigue. Je travaille sur la franc-maçonnerie, les réseaux maçonniques et leur intégration aux dynamiques politiques, culturelles, sociales et économiques à Bordeaux au XVIIIe siècle. Et ce travail repose notamment sur l'apport de sources russes. Des sources russes pour travailler sur la franc-maçonnerie à Bordeaux au XVIIIe siècle ? Oui, effectivement. La compréhension de la franc-maçonnerie et de sa place dans la société bordelaise est renouvelée par ces archives dites russes, qui sont donc des archives françaises, mais qui ont un parcours atypique. Spoliées par les nazis lors de l'occupation, envoyées à Berlin, récupérées par l'armée rouge, elles sont conservées à Moscou jusqu'en 2000 et elles sont donc aujourd'hui, si l'on peut dire, redécouvertes par les chercheurs. Ainsi donc, il s'agit pour moi de connaître les francs-maçons bordelais, bien sûr, le panorama des loges sans cesse plus nombreuses au cours du siècle, mais aussi d'appréhender les réseaux qui les traversent. Réseaux professionnels, réseaux confessionnels, réseaux familiaux et réseaux maçonniques qui s'entrecroisent et montrent l'intégration de ces francs-maçons à leur environnement profane. Et cette intégration se remarque aussi par leur nombre. Ils sont 2100 à être initiés au cours du siècle, au sein de 24 loges, un chiffre sans cesse croissant au cours du siècle, qui montre donc bien cette intégration avec également les listes de ces membres. Élites locales et élites étrangères sont présentes. Marchands, négociants, armateurs ou parlementaires s'y trouvent, tandis que les femmes en sont exclues. Il faut dire que les loges sont considérées comme un entre-soi, un espace de sociabilité masculine. Cette sociabilité se remarque aussi par les activités qui y tiennent derrière ces loges. Mon travail consiste aussi à connaître ce qu'il se passe au-delà des seules réunions maçonniques et des rituels secrets. Il s'agit de voir leur activité quotidienne dans ces loges. Ils y discutent, argumentent, lisent les gazettes, jouent au billard, mais également se retrouvent au moment des repas, qui sont des temps de convivialité importants, agrémentés de repas et de boissons nombreuses, de la bière aux grands crus, sans en oublier les boissons exotiques, qui montrent vraiment cette intégration de la franc-maçonnerie aux dynamiques de la cité bordelaise. Merci. 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 Merci.